Telles les saisons, la guerre revient toujours. Tous les 274 ans et demi, le mal se relève pour détruire tout ce qui vit. Orques et humains mettent alors leurs différents de côté pour protéger leur monde. Chaque fois, le mal fut défait. Chaque fois, la vie put reprendre son cours normal. Mais une erreur de calendrier a tout changé. Le mal surgit deux années trop tôt, prenant les vivants au dépourvu. Nous n'étions pas prêts. Les écoles de magie furent les premières à tomber, plongeant le monde dans le chaos. Vos études finies de manière prénaturée, vous êtes l'un des derniers gardiens d'un savoir incommensurable. Il vous revient de le préserver, mais surtout de le transmettre. Youtube, bonjour et bienvenue ! Bienvenue dans cette nouvelle aventure sur Spellcaster University. Alors pour ceux qui connaissent, le jeu n'est pas récent. Ce n'est pas non plus un vieux jeu, mais en soi, ce n'est pas un jeu non plus très récent. Il y a déjà beaucoup de let's play, de playthrough sur ce jeu. Mais j'ai dit que je vais aller faire le mien. J'ai regardé très rapidement un peu comment ça se goupillait. J'ai dit, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc je ne connais pas grand chose au jeu, on verra bien, on découvrira ensemble. Je vais juste faire un petit réglage, je reviens. Ok, donc nous sommes partis, on va voir ce que ça donne. On va faire une nouvelle campagne tout simplement. Je ne sais pas combien de temps dure ce jeu pour être honnête. Attendez, juste les options, normalement c'est en fantastique évidemment. Évidemment parce que nous sommes fantastiques j'ai envie de dire. C'est parti, on va faire une nouvelle campagne, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs j'ai remarqué, alors niveau de difficulté, on va faire les petits réglages. Novice, dégradation des besoins ralentis, commence avec plus 800 d'heures, commence avec une salle dépreuve. Ah d'accord, ça c'est en facile, c'est en standard, en mage et en archimage. C'est quoi ? Dégradation des besoins accélérés de 30%, impossible de rejouer la dernière niveau en cas de défaite. On va jouer en normale, d'accord. Durée de la partie, je ne sais pas. Lorsqu'on ne partirait pas sur une normale, je ne sais pas du tout combien de temps dure une partie. C'est quoi ça ? Les foires des ténèbres se rapprochent plus vite, 25% d'un candidat pour cette année d'études. Monsieur Descartes, vous choisissez parmi 2 au lieu de parmi 3. Ok, on ne va pas mettre le défi, on va jouer en mode normal les gars. Je ne connais pas trop le jeu, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Peut-être éviter de se mettre des malus dès le début. Alors, le nom de notre université. Comment ça s'appelait ? Ah, merde. Il y a un jeu, un vieux jeu de console, où on jouait un gars qui faisait nâme dans un lycée. C'est pas... J'ai un doute, je vérifie. Je vérifie, vous ne vous inquiétez pas, je suis là. C'est pas Canis Canem ? Si, c'est ça, c'est ça. On va l'appeler Canis Canem, notre lycée. Canis Canem. Alors, on va faire un glorieux blason. Donc, on va partir sur... Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, un petit truc marin, pourquoi pas ? Ah, ouais. Un birou, non, je mets... Je ne suis pas un poufsouffle. Ouais, il est... Ouais, bon... Un corbeau. On ne peut pas avoir d'autres couleurs que ça, parce que c'est pas... Ah, si. Corbeau, c'est noir. On va le mettre bien, bien sombre. Et ça, c'est pour... C'est pour quoi, ça ? Ah, ok, ouais, bon, on s'en fout. Je voudrais un blason classique, un truc nickel, quoi. Ouais, ça, c'est classique, quoi. Encore plus classique. Il n'y a pas un truc où il n'y a rien, pas de banc, de rien ? Ah, non. On va partir sur... Eh, on part là-dessus, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Je suis un peu déçu qu'on puisse pas changer la couleur, mais... Ah, si, mais là. Voilà, nous, on sera rouge. Rouge et... Ouais... Ah, full rouge. Oh oui. Corbeau de sang. C'est parti. Ah, il y a plusieurs... Ah, ouais, 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 dis donc. Je dis c'est parti. Alors, le lac chemin jusqu'à l'école, là, plutôt long. Opportunité spéciale avec la créature du lac, terrain constructible, plutôt limité. Euh, la forêt, les nouveaux étudiants sont en général moins riches qu'ailleurs. Plus... Plus d'étudiants sont des loups-garous. L'ancien troll risque de poser quelques problèmes. Vaste terrain constructible. Et le village ? De nouveaux étudiants sont en moyenne plus riches. Le célèbre menestrel local, là, pourrait nous causer des problèmes. Vaste terrain constructible. Mais je vois que ça clignote, donc je pense que c'est là. Allez. On tente, on tente. Offra vos étudiants de quoi se reposer, se divertir et se nourrir. Sinon, ils devront sortir de votre université pour répondre à leurs besoins. Et ils perdront beaucoup de temps pour leurs études. D'accord. J'attends de voir un peu comment est configuré le menu du jeu. Pour voir si je veux déplacer la webcam ou pas. Faut cliquer quelque part ? Non, faut juste attendre. Maybe, maybe wait. Pourquoi j'ai un stylo ? Ah oui, non. C'est le stylo de contrabande des polices. Au final, j'ai pris des notes dans le jeu, ça ne servit à rien. Parce qu'on arrivait à retenir grosso merdo, quoi. Ouais. C'est... Je ne sais pas si je vais faire... Ah non, d'accord. Le programme ne répond pas. Ok. On va attendre que ça réponde. Évidemment, ce sera coupé pour le montage ou accélérer. Ok. Re. Le jeu avait un peu bugué. Enfin, ça ne répondait pas, il avait mis du temps à se lancer. Il est très mal opti, là. Ah non, d'accord. C'est normal que ce soit comme ça ? Oui. Ok. Alors, tutoriel. Bonjour, je suis l'archimage Posthumus, ancien directeur qui, pour des raisons évidentes, a dû prendre sa retraite. Bah oui, il est mort. Lors de la dernière attaque du Seigneur du Mal. Alors, pardon, je ne sais plus lire. A dû prendre sa retraite lors de la dernière attaque du Seigneur du Mal. Mais, je vais vous aider à prendre la relève. Ce bref tutoriel va vous montrer les fonctions de base de Spellcoaster University. Vous trouverez plus d'informations dans le livre d'aide accessible depuis les options. C'est parti pour le tutoriel. On va le faire. Merci, mais je suis venu brouiller seul. Non, 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 on va le faire. Alors, en bas se trouve votre main de carte. Ces cartes vont vous permettre de construire et culturiser votre école. Équiper vos étudiants, créer de nouvelles maisons. Pour jouer une carte, il suffit de la sélectionner et de la glisser sur l'air de l'air. Jouer cette carte pour créer une nouvelle maison, vous pourrez y affecter vos étudiants. Ouais, c'est pas pour créer une nouvelle maison, ok. C'est pas pour créer une nouvelle maison, c'est pas pour créer une nouvelle maison. C'est pas pour créer une nouvelle maison qui permet de monter dans les étages. Nous faut les salles n'ont pas les mêmes dimensions, donc c'est attention de ne pas se bloquer sur les tracons de la carte. Les accès sont représentés en bleu. Et puis pour sur la carte permet de passer du texte à l'illustration et vice-versa. Les zones d'animation se placent sur les emplacements correspondants dans les salles. Le logo en bas gauche de la carte sera vert si dans l'école il y a un emplacement libre. Il sera rouge dans le cas contraire. Sur les cartes de salles est indiqué qu'elle qui peut les accueillir, ok. Pour avoir de nouvelles cartes, vous pouvez utiliser 6 pioches différentes. En pioche, vous choisissez une carte parmi trois. Plus on pioche dans le même temps, plus les cartes deviennent chers. D'accord. C'est pour se spécialiser dans un truc. La pioche de base contient surtout des cartes utilitaires. C'est pour avoir de courbe de base. Les cartes de cette pioche s'achèrent avec de l'or. Or que l'on gagne à l'inscription des nos élèves lorsqu'ils utilisent les récits de l'électoire. Mais que l'on perd avec le prix d'entretien de salles et le salaire du prof. Sur la gestion quoi. Il existe sans l'école de magie nature lumière, onbre arcane, alchimique. Chaque pioche est constituée de cartes spécifiques à sa magie. Écoute du monde. Ce managé est honoureux par les élèves lorsqu'ils étudient cette magie. Ouais, ok, je t'en prie. Ici, vous pouvez changer avec du jeu et le mettre en pause. Donc les filtres vous permet d'activer les filtres pour de visualiser les différents aspects de l'école. Des événements vont apparaître de ce côté. Cliquez dessus pour les ouvrir à la fin de leur jeu, ils ouvrent tous seuls. Le côté l'on d'un messager indique que vous pouvez envoyer un message aux factions voisines. En fonction, en vrai. Vous pouvez aussi compter pour le menu carte locale. Le bureau du directeur. Ah oui, d'accord. Le bureau du directeur vous donne accès aux règlements de l'école que vous pouvez modifier. Il permet aussi de voir la liste des élèves qui ont déjà fini les études à la fin de son avenir et donner une fonction de son niveau d'études. Mieux formé à la magie des élèves, plus précise sur son avenir et plus fort sur le bonus qui apportera l'école. Ok, d'accord. Les statistiques de votre école. Ce menu vous permet de répartir vos élèves dans leurs différentes maisons et de choisir leur priorité d'études. Le principe de l'école va impacter les élèves qui veulent s'inscrire dans votre école. Certains artefacts vont produire des ingrédients, combiner trois éléments différents dans le menu chaudron pour créer une potion qui vous donnera un bonus immédiat quand elle est jouée. Certains événements donneront des objectifs, les accomplir permettra d'obtenir des récompenses à la fin du tableau sous forme de l'émoire qui vendent des bonus pour les prochains tableaux de la campagne. Le frise de l'avancée du Seigneur du Mal montre le temps qu'il vous reste à son arrivée. Une fois son terme, une armée de mort vivant arriva pour détruire l'école de magie. Il ne reste alors pas d'autre choix que de chier de construire l'école autre part. Il est possible de retarder son amancé en communiquant avec le Seigneur du Mal ou grâce à certains événements. Bonne chance, ok. Je pense que tu t'es coupé parce que y'en a assez étonnant. Disons-nous, c'est la série de partenaires, nous avons une nouvelle université de magie. C'est parfaitement la vue des forces du mal à cette université sera grandiosement. Le mauvais côté c'est que les étudiants ont un sacré entre la poche pour le plus proche. Il faudra d'adapter qu'il faut dans l'école et il paraît qu'une bête magnifique. Alors, cela est un petit, c'est 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 un petit. C'est un petit, c'est un petit, c'est un petit, c'est un petit, c'est un petit. C'est un petit, c'est un petit, c'est un petit. Légèrement crash, du coup j'ai dû attendre un peu. J'ai fait le tutoriel, je l'ai lu en tout cas parce que c'est que à lire. Du coup, hein quoi ? J'ai déjà perdu un dollar ? Ah mais le jeu commence déjà, m'attendez, mais sur pause ? Enfin, il était sur lecture. Du coup, j'ai regardé un peu le tutoriel, comment fonctionnait le jeu. Ça m'a l'air pas forcément très complexe, mais on va découvrir au fur et à mesure. Du coup, c'est parti. Donc là, c'est l'île au milieu de cela que serait idéal pour installer notre nouvelle université de magie. Nous serons parfaitement à l'abri des forces du mal, cette université sera grandiose. Bon, le mauvais côté, c'est que les étudiants ont un sacré long trajet à parcourir pour se rendre au village le plus proche. Il faudra s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut dans l'école. Et il paraît qu'une bête maléfique rôde dans ce lac, alors soyons sur nos gardes. Alors, je peux répondre, j'ai un choix de réponse. Ce lac est un antique site de pouvoir, ce sera parfait. J'ai déjà tout organisé, cette université sera exceptionnelle. Pas du tout. Ah d'accord, il y a des récompenses. Cet endroit est harmonieux, nous devrons veiller à maintenir l'équilibre. Donc si je choisis ça, conséquence, piochez la carte salle de l'ombre, piochez la carte salle de la lumière. Recevez 200 ors, piochez la carte nouvelle maison, 2 nouvelles maisons. Conséquence, recevez 500 mana des arcanes et 100 mana d'alchimie. Je pense que le mieux c'est ça, on va commencer doucement. Alors, nouvelle maison. Jouez cette carte, donc on va mettre une nouvelle maison. Alors, formulaire de création de maison. Cette maison, on va étudier quoi ? On va faire une maison par truc. Eux, ils vont étudier l'ombre. Non, c'est des autorités ça. Nom de la maison. Voilà, ils appelaient shadows. Shadows. Ouais, j'ai aucune... Eux... Aucune originalité. Et leur symbole, ce sera... On va pas remettre un corbeau... Un dragon. Noir le dragon. Euh, non, on va mettre le dragon d'une autre couleur. Attendez. On va mettre un dragon. Oh, pas vert, c'est dégueu. On va le mettre assez lumineux, mais pas vert. Un beau rouge là. Non ? Qu'est-ce qu'on en pense là ? Bon allez. C'est l'ombre, mais l'ombre mignonne quoi. Cocher la première spécificité de votre nouvelle maison. Petit dormeur. La fatigue diminue 30% plus vite lorsque le personnage se repose. Ouais, populaire. Double le gain ou la perte de prestige à la fin de ses études. Ok, passionné. Apprend 25% plus vite le quatrième et dernier niveau des magies. On va mettre populaire. Ça, ça va être ma maison. Ma main maison quoi. Donc doubler le prestige, c'est pas mal. Cocher la deuxième spécificité. Ambitieux. A plus de chance d'obtenir les avenirs les plus bénéfiques à la fin de son cursus. Ok. Lorsqu'il est insulté, ce personnage perd bien moins de santé mentale. Il s'en fiche, il est beau. Ce n'est pas arbitraire, il y a des règles très précises pour être beau. Comique. Sa présence réduit l'ennui des autres étudiants. C'est le point rigolo du fond de la classe. C'est le petit rigolo du fond de la classe, juste à côté du radiateur. Mais c'était moi ça. On va mettre ambitieux, ambitieux c'est pas mal. Et l'uniforme de cette maison, ce sera ça. Et par contre, pourquoi je ne peux pas... Ah, interdit. D'accord. Ça, et même prioritaire, l'ombre. On est pas mal. Je comprends pas. Donc là, on va mettre la nature. Faut mettre un truc très naturel. Un arbre, parfait. Un arbre vert. Voilà, il est pas mal là. Bleu, jaune, machin, c'est pas mal. Et là, on va l'appeler du coup, vu que c'est la nature. Glandus. Je suis un enfant. Donc prioritaire, évidemment. Travailleur, c'est quoi ça ? Apprends toutes les magies 10% plus vite. Ça fait quand même plaisir de tomber sur un élève qui fait l'effort de prendre des notes. Enfant de la nature. Apprends la magie de la nature 25% plus vite. Mais c'est trop bien, vu que c'est la nature. Donc là, évidemment. Sportif, se déplace 25%. Élu de la lumière, donc ça, non. Apprends la magie de la lumière 25% plus vite. Donc ça, c'est pas intéressant, en vrai. Ambitieux. A plus de chances de tenir les avenirs les plus bénéfiques. Ouais, d'accord. Ambitieux, ça me paraît toujours le must. Et la couleur de l'uniforme, main vert, pour rester dans le thème. Pourquoi mes salles sont pas mises, là ? La salle m'a vraiment amélioré en rendre conscience. J'ai l'air d'un grand Nancy. Cette salle est associée à un professeur. Cette salle est d'ailleurs pas mal. Ah, d'accord. Ouais, on met ça là, non ? Ok, on a des profs. Neutre bon, loyal neutre. Ah, putain, il y a tellement de trucs à voir dans ce truc. Les élèves neutres dans son cours ont leurs besoins qui augmentent 10% moins vite. Bon, les élèves bons dans son cours apprennent 10% plus vite. Ok. Pédagogie mauvaise. Réduit 20% la vitesse d'apprentissage. Bah, c'est nul. Syndiqué, non. Cet employé n'est pas syndiqué, il tiendra tranquille et son salaire est minime. Ok. Sagesse des anciens, petit dormeur. La fatigue diminue 30% plus vite lorsque le personnage se repose. La rentabilité dans le travail est à pur. Et c'est un LH. Inflige 50% de dégâts en moins lors des combats et fuit dès qu'il est attaqué. En donjon, ses sorts infligent un dégât d'au moins. Ce terme n'est pas exact, disons plutôt qu'il a un fort instinct de survie, exactement. Lui, il ne me plaît pas trop. Mais j'adore son nom. Loyal neutre. Les élèves loyaux dans son cours ont leurs besoins qui augmentent 10% plus vite. Neutre. Les élèves neutres dans son cours apprennent 10% plus vite. Pédagogique correcte. Ses étudiants progressent à un rythme normal et syndiqué. Cet employé est un membre actif du syndicat des enchanteurs. Son salaire est 50% plus élevé. Néanmoins, ses bonnes conditions de travail améliorent la vitesse de diminution de fatigue, d'ennui et de faim de 20%. Ah, pas mal. Les pertes de santé mentale sont diminuées de 20%. On ne sait pas si le personnage est sourd ou juste insensible à tout ce qui se passe autour de lui. Bon, pour l'instant, c'est lui. Empoté, d'accord. Agir et s'épuise 25% moins vite. J'écrirai son texte plus tard. Là, j'ai des trucs mieux à faire. Bah, lui, il me plaît pas mal, en vrai. On va choisir elle. Je l'ai choisi, là ? Je ne suis pas sûr. Ok, donc après, il y a une salle de la lumière. Qu'on peut mettre, genre, juste à côté de l'ombre, en soi. Alors, professeur de lumière. Notre bond a compris. Pédagogie médiocre et syndiqué, oui. Résilient et gros dormeur. Et là, à l'inverse, on a notre bond. Pédagogie excellente et syndiqué, non. Bah, c'est lui, en fait. Je comprends. Pourquoi la salle de l'ombre, elle est toute petite ? On peut dézoomer à fond. Ok. On peut faire un réfectoire. Est-ce qu'on ne ferait pas ça au top ? Oh oui, c'est un gros réfectoire, quoi. Le foyer des élèves, pareil, on met ça à l'étage. Et les dortoirs, évidemment, on les met tout en haut, quoi. Les salles de cours seront en bas. Et, nouveaux élèves, d'accord. Lance le recrutement de 5 nouveaux étudiants. D'accord. Ok, on va voir. Silverster Nogent. Neutre mauvais. Les besoins augmentent moins vite dans un cours donné par un professeur neutre. Mauvais. Apprend plus vite dans les cours donnés par un professeur mauvais. D'accord. Intelligence normale. Et il est riche. Augmente de 50% tous les gains d'or dus à cet étudiant. D'accord. Il est populaire. Double le gain ou la paire de prestige à la fin de ses études. C'est un privilège que de manger avec lui à la cantine. Donc ça, c'est nickel. On pourra le mettre chez les shadows. Et les claustrophobes et les apprends la magie de l'ombre 50% moins vite. Ah, bah non, en fait. Bah non, bah non. On te mettra sûrement chez les glandus, j'ai envie de dire. Et il est moche. Perd bien plus de santé mentale lorsque d'autres élèves sont méchants avec lui. Et là, c'est quoi ça ? Enchantement. Et il n'a aucun point de stat. Où est-ce qu'on le met, lui ? Classe générale, peut-être ? Ouais, il n'est pas... Notre bon... Professeur bon, un peu lent. Réduit de 20% la vitesse d'apprentissage. Aisé. Augmente de 25% tous les gains d'or dus à cet étudiant. Ok, il est sage. L'étudiant réalise deux fois moins de bêtises. Il est laid et agressif. Lorsqu'il insulte un autre élève, son insulte fait perdre bien plus de santé mentale. Ok, je vais faire une classe de secpa. C'est pas possible. Loyal, mauvais. Apprends plus vite les cours donnés par les professeurs mauvais. Les besoins augmentent moins vite. Ça coordonnez pas. Augmente de 20% la vitesse d'apprentissage. Ok. Mais il est pauvre. Ok. Mais on peut lui laisser une chance, je pense. Élu de la lumière. Ah non, toi, t'es de la lumière, du coup. Apprends la magie de la lumière 25% plus vite. Gloutons. La faim diminue. Et il est moche aussi. Ah bah ça, ça va être malheureusement... Classe générale. Chaotique, bon. Oh, les besoins augmentent moins vite dans un cours donné par un professeur chaotique. Ok, donc là, il faut toujours mettre normal et pauvre. Il est travailleur et hyperactif. Apprends toutes les magies 10% plus vite. Et hyperactif. Fait beaucoup de bêtises, mais se déplace un peu plus vite. Il est impossible de lui focaliser son attention. Lui, ça va être un... Lui, ça va être un... Ça va être un... Un glandus. Neutre mauvais, normal, aisé. C'est un sportif. Se déplace 25% plus vite. Ok. Pair plus rapidement sa santé mentale. Et sa fin du mininé lorsque le personnage mange. Ok. Bah toi, t'es nature, en vrai. J'ai personne dans la classe... Les shadows. In the shadows. Ah, je peux zoomer aussi ? Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Je zoom beaucoup de cours. Oh, d'accord. Salle de la lumière. Une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer lentement toutes leurs compétences en la magie lumière. Oh putain, alors pour lire là, il faut s'accrocher. Donc, voir que dalle. Cette salle est associée à un professeur. Attention, il ne s'agit pas là de l'équivalent d'un cours de catéchisme. Je comprends pas là le truc. Une salle en cours permettant aux élèves d'améliorer lentement toutes leurs compétences. Pédagogie excellente. Chercheur à vide. Ouais, vas-y, go. Foyer des élèves. Les élèves adorent l'andouiller. C'est donc le vrai, je pense que c'est vraiment pour ça. Oui, mais ça c'est bon. Salle de la lumière. Salle de l'ombre. Préfectoire, dortoir. Ok. Ah oui, il faut que je mette lecture. Ah, il faut que je fasse un deck de base. Ah d'accord, et là du coup je choisis. Salle commune, on en a déjà une. La salle où les mêmes maisons peuvent se reposer et se divertir. Augmente également la efficacité en cours. Donner une salle commune à certaines maisons, mais pas aux autres, créera un effet très stimulant de la jalousie au sein de l'école. Super. Salle des arcanes. Une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer lentement toutes leurs compétences en magie des arcanes, élémentalisme, magie temporelle et magie des portails. Cette salle est associée à un professeur. Ok, ça on peut prendre. Les machines à café, les professeurs actifs dans cette pièce reçoivent le modificateur de caféine qui réduit la fatigue subie de 100% pendant quelques minutes, mais ils sont également une petite chance de se syndiquer. Fin de bata. Les professeurs s'en servent comme un lieu de réunion et de convivialité, mais il faut faire attention, c'est aussi le lieu où ils fomentent les grèves. En vrai, il me manque une salle, on va reprendre salle des arcanes. On reprend parce qu'il nous faut des decks, évidemment. Foyer des élèves, permet à 5 élèves de diminuer leur ennuissant, on a déjà ça. Un psychologue ? Une salle dans laquelle un psychologue peut immisier aux étudiants à la perte de santé mentale. Oh, d'accord. On a des leurs fois un soutien psychologique, d'accord. Et ça c'est quoi ? Vos professeurs peuvent se reposer dans cette pièce qui satisfait tous leurs besoins ou préparer leur prochain cours. Un professeur qui dort dans l'école est un professeur qui a plus de temps pour travailler. Pas mal. Ça on pourra mettre. Ça commence à coûter cher. Tableau, ça sert à quoi ça ? Les personnages actifs dans la pièce sont galvanisés par l'art, ce qui réduit l'augmentation de leurs besoins pendant quelques temps. Cliquez sur le tableau pour le changer. Ok. Un diable d'aquin. Les personnages qui dorment dans ce lit diminuent beaucoup plus vite leur fatigue et versent un peu d'or à l'école. Ah, pas mal. Ok. Et salle de la nature. Une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer le rendement. Mais ça on a déjà fait une salle de nature, donc on s'en fout. Ça par contre c'est intéressant. Ok. Donc on va faire une salle de cours d'élémentalisme. Enfin d'arcane par contre. Pédagogie médiocre, syndiqué non. Pédagogie correcte, syndiqué oui. D'accord. Petit dormeur. Ok, on va prendre lui. Il me paraît mieux. Un lit à bal d'aquin. Où est-ce que j'ai mis le dortoir ? Réfectoire, dortoir. On va mettre ça ici. Clac. Et des appartements privés, vos professeurs peuvent se reposer dans cette pièce. Bah nickel. On va mettre ça ici. Et du coup, il faut faire quoi ? Faire lecture. Bah il n'y a personne dans mon école, là. Bah. Candidat d'étudiant. Candidat resté en 5. Ah oui d'accord, pardon. Neutre mauvais, normal, aisé. Résilient, orphelin. Diminue toutes les pertes de points de vie de 20%. Augmente les points de vie. Attends. Ok, ça m'épose automatiquement. Orphelin. Cet étudiant venu à mourir, vous ne perdrez pas de prestige. Vous épargnez beaucoup de paperasse et de longues phrases d'excuses pour les parents quand on perd un enfant. On est pas tard. Allergique aux crustacés. Ok. Apprends l'alchimie 50% moins vite. D'accord. Donc on va pas le mettre en alchimie, évidemment. Et hyperactif. Fais beaucoup de bêtises, mais ce n'est pas un... Bon, celui-là, il faudrait peut-être le mettre chez les Shadows, parce qu'on n'a personne chez eux, là. Courageux. Bibliophobie. Rends inefficace le travail de la bibliothèque. Allergique aux crustacés. Ok, j'ai mis... Toi, tu fais tant que la générale. Je te le dis. Misérable. Alors, populaire. Hyperactif. Hypocondriaque. Mais il est riche. Un peu lent. Tu veux aller chez les Glandus. Stupide. Aisé. Et passionné. Ça, c'est pas mal, ça. Apprends 25% plus vite. Le 4ème et dernier niveau des mages. Oh. Hyperactif. Allergique aux crustacés. Putain, il y a tout le monde qui est allergique aux crustacés. Vas-y, on te met chez les Shadows. Oh, tiens. On a un troll. Malin. Il est pauvre. Initial alchimie. Apprends 25%. L'alchimie est 25% plus vite. Mais il est sourd. Mais j'ai pas de classe d'alchimie encore. Tu vas en classe générale. Salutations des villageois. Bonjour, vous. On est les gens du coin. Nous, on veut pas de problème chez nous. Et on aime moyen les étrangers. Vous venez faire quoi ici exactement ? Ouh, ça cherche la bagarre. Rassurez-vous, nous n'enseignons à nos élèves que de la magie sacrée en accord avec les préceptes de l'église de la lumière. Rassurez-vous, notre école forme avant tout les sorciers spécialisés dans les soins pour les animaux de ferme. Rassurez-vous, notre école forme avant tout des sorciers spécialisés dans la nécromancie et la vocation de démons dévastateurs. Je suis pas sûr que ça les rassure, mais... Réputation avec les factions paysans, moins 20. Recevez 140 manas de l'ombre, par contre, ok. Réputation avec la faction seigneur du mal, d'accord. Ouais. Est-ce qu'on est honnête ? Non, pas du tout. Ah si, vas-y. Salutations royales. Ah, une nouvelle école pour mon royaume. C'est une très bonne chose. Oh oui, une très bonne chose. Et je suis d'ailleurs prêt à vous aider car je suis un roi bon et juste. Que désirez-vous ? Oh. Notre école aurait bien besoin de fonds supplémentaires. D'accord. L'aide des architectes royaux pourrait être utile pour construire une salle avancée. On prend quoi ? De l'or ou... On va prendre ça. Atelier d'enchanteur. Une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences en enchantement. Cette salle est associée à un professeur. Ok. Conciergerie fournit un concierge. Le concierge nettoie les murs vandalisés par les étudiants, ce qui restaure l'efficacité des salles concernées. Oh, d'accord. Ok. Et chambre de vérité. Une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences en 20 dictes. Cette salle est associée à un professeur. Non, moi je pense que la conciergerie c'est pas dégueu. On claque ça ici. Chaotique, mauvais. Quoi, il apprend des trucs lui ? C'est pas un prof lui ? Quoi ? Vas-y, on prend lui. C'est un concierge. Salutations de la guilde des aventuriers. J'ai trouvé un peu de temps entre deux tueries de trolls pour venir vous saluer. On va cacher l'élève qui est un troll. Une nouvelle école de magie est toujours une bonne nouvelle pour nous à la guilde des aventuriers. Quel genre de mage formez-vous ? Des mages capables de soigner, on manque toujours de bons soigneurs. Des mages qui font exploser des trucs, une aide indispensable pour vos prochains raids. Des mages habitués à utiliser des babioles magiques. C'est important aussi. On va faire exploser des trucs, c'est pas mal quand même. Oh, chambre des démons. Alors là, on a quoi ? Un sorcier sans chapeau magique, c'est comme un oiseau sans plume. Ridicule. Les personnages actifs dans cette pièce voient leur puissance au combat augmenter. Oh, considérablement pour quelques minutes. Ils deviennent également plus robustes dans les donjons. C'est trop bien ça ? Mais ça c'est quoi ? Mais salle de l'ombre quand même. Démonologie. Attends. Une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences en démonologie. Cette salle est associée à un professeur. Carrément. Ah merde, on peut plus, on doit monter. On va faire de la démonologie de ouf, quoi. Ils sont nuls les profs, c'est notre bon. Mais nous, il faut quelque chose de protégé du roi. Lorsqu'il enseigne, ce professeur peut accroître leur réputation avec le roi. Ok. Les étudiants actifs dans la même pièce font beaucoup moins de bêtises. Ok. En côté prétentieux. Mais ça c'est quoi prétentieux ? Sa présence augmente l'ennui des autres personnages. Ah oui, d'accord. Ventre rebondit. La faim de ce professeur augmente plus rapidement. Super. Sympathique. Ouais. Et chercheur. Syndiqué oui, d'accord. Pédagogie bonne, mais là c'est pédagogique correcte. On va prendre lui. Ah c'est les élèves, tiens. Et les mères gloutons. Ah ok. Ah c'est les élèves qui arrivent. D'accord. Nous, il nous faut un deck de l'ombre là. Les non-humains, elfe, vampire, loup-garou, profond et demi-orc qui travaillent dans cette salle progresse dans la magie qu'ils connaissent déjà. L'esprit humain est trop faible pour embrasser les sombres secrets que contient le seul livre. Ok. Lorsqu'un élève a au moins démonologie niveau 3, il reçoit des cornes de démons. Désormais il inflige deux fois plus de dégâts en combat. On a une salle de démonologie, c'est trop bien. Lorsqu'un élève a au moins nécromancié au niveau 2, il reçoit un bâton de nécromant. Désormais il produit 30% de mana de l'ombre en plus. Faut avec un crâne d'élèves mort. C'est du recyclage, c'est écolo, c'est super. J'adore. On va prendre ça, ça c'est pas mal parce qu'on a une classe de démonologie là. Comment je fais pour me déplacer, je comprends pas. Là. Ok. Par contre ouais, je ne comprends pas comment... Ah d'accord. Je peux pas le faire avec toi ? Ok si, c'est bon. Ah j'ai reçu des messages là ? Oh là c'est quoi ça ? Monastère dans l'inquisition, caverne de la ville, bastion royale, cimetière du coin, apportement des marchands sur nord. Ouais Ousef. Pour l'instant. Séparation des classes. Je pense qu'il est temps d'agir, les élèves des autres maisons tirent nos enfants vers le bas. Il faut les séparer, chacun à sa place. Vous avez raison, nous allons les séparer. Ok. Oui, plus les élèves seront compartimentés, plus ils seront efficaces. Ce n'est pas encore assez radical. Oh c'est de l'ombre, peu chez carte prison, peu chez la carte prison. Je pense que le mélange ne peut que nous enrichir, les différences sont une force. C'est vrai. C'est vrai. Hop, j'écale juste mon clavier du coup. Ça, on a quoi là ? On a encore, ah d'accord, des candidats qui postulent encore, c'est bon ça. Neutre neutre, un peu lent, misérable. Il est beau mais il est lâche. Hop là, classe générale. Tu es aisé, brillant. Oh, sage. Les gens réalisent deux fois moins de bêtises. Ok, asocial, travaille moins efficacement dans les salles très peuplées. Agressif. Toi, c'est Shadow, c'est direct. Elf. Apprends 30% de l'œil dans les salles hautes. Quatrième étage et plus. Il ne sélectionne son avenir que parmi les quatre meilleurs. Oh, c'est compliqué là. Amorphe, l'ostrophote, beau, riche, normal. Glandus. Neutre bon, stupide, médium, populaire, bavard, hyperactif. Clé général. Et là du coup, on va regarder ça comme ça. Les paysans moins 20. Foutez-vous contacter cette faction. Non, on va faire des monologies ça, c'est quoi ça ? Le seigneur du mal. Vas-y, fais voir. Ce qui se passe ? Audience avec le seigneur du mal. Oui, vous venez implorer ma pitié. Dans un coin de la sombre salle du trône, un petit dragon blanc est enchaîné. Le seigneur du mal a dû le capturer récemment. Non, certainement pas. Enfin, pas vraiment. Bon, si en fait. Pourrait avoir des conséquences plus tard. D'accord. En fait, je m'intéresse à la magie de l'ombre moi aussi. Oh. Oubliez ça, je m'en vais. Brisez les chaînes du dragon. Et se téléporter loin d'ici avec lui. Wow. Piochez la carte dragon blanc. Ah ouais. C'est une bien belle prise que ce dragon, votre grandeur. Bah non, on pique. On a le dragon avec. On a un dragon blanc. Normalement, on se déplace dans l'école. Les élèves actifs, ils croisent après efficacement la magie de la lumière pendant quelques minutes. J'ai une salle de la magie de la lumière ? Là, ici. Quoi ? Ah, je peux le mettre que là ? Ah, je vais tirer un deck du coup. Composants rituels. Les professeurs actifs dans cette pièce ont une chance de générer des cartes composants. Le pack magie contient trois bougies de la poudre d'eau. Ok, ouais. Chambre des démons, une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer leur compétence en démonologie. C'est un message, je l'ai déjà, ça. Les tentacules. Les élèves actifs dans cette pièce augmentent légèrement leur compétence en démonologie et magie des portails, mais perdent lentement leur santé mentale. Non, ça, ça me paraît pas mal, ça. Ok, je voulais pas le mettre là, mais... Ah, on a encore des nouveaux élèves, d'accord. Année d'études, 1 sur 7. Oh, 7 ennuis. Le nombre d'années passées dans l'école et le nombre d'années à la fin des études. D'accord. Malines, aisées, travailleurs et laits. Loup-garou, loup-garou, frappe deux fois plus fort, régénère leur vie avec le temps et intimide les autres étudiants. Réduisant aussi leur envie de faire des bêtises, immunisés aux aberrations. Shadows. Ça, c'est Shadows, direct. Neutres, malines, pauvres. Ok, glandus. Comiques, ringards, gros dormeurs, normal, aisés, neutres, bon, aucun. Donc, c'est Classe Générale, ça. Bavard. Classe Générale. D'ailleurs, je peux pas la renommer. J'ai envie de l'appeler Sekpa. Salle de l'ombre. Salle des arcanes. Conciergerie. Ils l'ont le concierge, là, d'ailleurs. Embargo sur les légumes. Votre école est dangereuse. Nos vaches qui s'en approchent deviennent malades et donnent naissance à des veaux à deux têtes. C'est pas bon. On ne vous vendra plus aucun légume juste à ce que vous partiez. On verra ce que vous ferez sans carottes. Ok. Pourquoi pas. Je comprends pas trop trop ce qui se passe, mais... On va tirer un deck de cartes. Une nouvelle maison, chambre privée, armure magique. Pour créer une nouvelle maison, vous pourriez affecter vos étudiants. Pour l'instant, on n'a pas trop besoin. Quoique, on pourrait faire arcane et machin. Permets aux élèves de se reposer dans de très bonnes conditions, ce qui diminue dans votre vie. Mais ça, j'ai déjà chambre privée. Les personnages actifs dans cette salle perdent deux fois moins de vie pendant quelques minutes. Ils sont également plus robustes dans les donjons. Mais ça, ça me paraît pas mal, là. Une nouvelle maison. Ça, du coup, on va l'appeler... Ça va être le truc d'arcane. Ça paraît assez strong, ce truc. Interdit. 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 Prioritaire. Cocher. Inflige des dégâts dans un cri en combat, un donjon, ça inflige des dégâts un peu plus. Inébranlable. La perte de santé mentale diminue de 20%. Appliquer. Générer 10% de manières supplémentaires en étudiant. Encourageux, ça a l'air pas mal, ça. Travailleur. Apprend toutes les magies 10% plus vite. Élu de la lumière. Donc ça, ça ne marche pas, vu que c'est... Pas la lumière. Lorsqu'il insulter, ce personnage perd bien moins de l'argent. Il s'en fiche, il est beau. D'accord. Travailleur, ça me paraît pas mal, ça aussi. Et là, vu que ça va être les arcanes, ils font un truc un peu rose, quoi. Parce que la magie des arcanes, on voit qu'elle est rose. Et une lune blanche. Voilà. Et on va l'appeler... Arcanium. Hop. Je fais peut-être full chasse, hein. Je ne sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. Mais bon, on essaye. Mais j'ai un réfectoire, je ne comprends pas, là. Un élève qui a au moins de démonologie niveau 3 reçoit des cornes de démon. Ça, je l'ai déjà pris, ça, je crois. Crâne de lutin. Lorsqu'un élève a au moins assassinat au niveau 1 et démonologie au niveau 1, il reçoit un crâne de lutin. Montez en pendentif désormais. Apprendre la magie de l'ombre génère... Oh, pas mal, ok. Crâne de lutin, on va prendre. L'entrée de votre école n'a pas d'autre fonction que de servir de point de passage pour vos étudiants et vos professeurs. Efficacité, plus 14%. Ok. On a encore des gens qui veulent... Vas-y, donc. Initier à l'alchimie. Putain, je n'ai pas fait de classe d'alchimie. C'est dommage, ça. On a quoi ? Embargo sur les légumes. J'ai pas de classe d'alchimie, donc tu vas l'enclasse générale. Résilient, sage, bibliophile, hyperactif. Ok. Un peu lent et pauvre. Enclasse générale. Un peu lent, aisé, touche à tout. Apprends le niveau 1 des magies 100% plus vite. Ok, bon, toi, tu vas aller chez Shadows, direct. Atelier bricolage. Certains élèves n'ont aucun don pour les magies. Il faut dès à présent qu'ils fassent des activités manuelles. Sinon, ils n'auront aucun avenir. Alors, j'ai préparé un atelier bricolage pour qu'ils nous montrent leurs talents très cachés. C'est une bonne initiative, mais la sécurité des élèves avant tout. Oh, d'accord, ok. Et polière alchimique. Un kit malibre pour les alchimistes, ce serait parfait. On va prendre ça parce que j'ai fait déjà une salle de cours d'alchimie. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Salle de la lumière. Salle des arcanes. Ah non, je n'ai pas fait de l'alchimie encore. J'ai fait que toi, ok. Dortoir. Appartement privé. Ok, soit. Et là, on peut rentrer en communication. On va aller voir. On va parler au roi un peu. Audience avec le roi. Je suis très occupé en ce moment, que désirez-vous ? Vous voyez le roi qui est régulièrement dérangé par des personnes aux costumes bigarrés. Un cirque est en train de s'installer en ville, mais il y a un problème. Oscar l'éléphant, volant leur animal, vedette et malade. Je vais simplement pour le plaisir de parler à votre auguste majesté. Ok, pourquoi pas, on peut faire un peu de lèche. C'est un peu délicat, mais l'université a besoin d'argent. D'ailleurs, j'en suis où, moi, avec l'argent ? Je ne vois pas du tout. J'ai 292, je crois. Une version est de moins 50 avec la faction du royaume. Ok, pour le cirque, on a un dragon, ça pourrait le faire. Oh, 4 de prestige, c'est pas mal. Plume de miel. Un composant alchimique permettant de créer des potions. Trois composants différents sont nécessaires. Ok. Ok, pas mal. Magique temporelle, magique sacrée, nécromancie. Ça, parce qu'on est déjà en démonologie. Pourquoi ma salle de nature, elle ne marche pas, là ? Salle de l'ombre, salle de la lumière, salle des arcanes, chambre des démons. Pourquoi là, il n'y a pas de prof ? Ah si, il y a un prof. Ah, il est parti bouffer. Bilan du trimestre, salaire, moins 45 or, entretien, moins 10 d'or. Génial. Les nouveaux élèves. Allergique aux crustacés, gros dormeur, courageux, normal, médium, arcanium. Va un peu dans cette classe-là. Courageux, passionné, bibliophobie, gros dormeur, il est misérable, un peu lent, chaotique, bon. Non, tu vas dans les arcanes, je ne te respecte pas. Demi-orque, après un dans les salles où se trouve un animal et tous les besoins progressent moins. Oh, ben toi, tu vas chez la lumière, toi ? Ah, je n'ai pas de classe de la lumière, dommage. Discipline de l'ombre. Ah ben non, toi, tu vas chez les shadows, direct. Un stagiaire vient de redécouvrir une entrée secrète vers les anciennes archives du roi Bokhtolon IV. Nous avons un peu peur de nous y aventurer, mais peut-être que vous pourriez nous aider à l'explorer. On raconte qu'elle renferme des formulaires et des laissés-passer très précieux. Un donjon administratif ? Non, merci, c'est gentil. Bien sûr, nous avons financé une expédition. Allez. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Salle de la nature, ça, il faudra en faire une, ça. Une bibi. Mais il faut faire une salle. Ok. Déc des arcanes. Une salle interdimensionnelle. Une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences en magie des portails. Cette salle n'a pas besoin de professeurs, mais elle réduit la santé mentale des étudiants. Le syndicat des professeurs interdit d'enseigner dans une salle aussi horrible. Les élèves y travaillent donc seuls. Abusé. Les élèves y perdent la santé mentale et accrochent la vie mentale et la pièce se salit plus rapidement. Ok. Les étudiants travaillent ici. Travaillant ici, pardon. Après la magie des portails et l'enchantement à 25% plus vite pendant quelques minutes. Oh, pas mal. Je peux mettre où, ça ? C'est quoi ? C'est arcane, ça ? Magie du portail. Et là, c'est quoi ? Salle des arcanes, nickel. Parfait. Une salle de la nature. La nature, c'est plus en bas, mais je pensais qu'on aurait pu se décaler. Bref. Professeur de nature. Pédagogie excellente syndiquée, oui. D'accord, ok. C'est pas mal. Pédagogie bonne syndiquée, oui. Donc on va prendre celui-là. Une spécialité pour l'école. Pour toute bonne école de magie, il faut une matière spéciale sur laquelle nous concentrons rond nos efforts. C'est essentiel pour briller à l'international. Dans ce cas, faisons-nous un nom dans la magie des arcanes ? Non. Seule la magie de la lumière est digne de notre école ? Non. L'alchimie fera parfaitement l'affaire. J'ai bien la magie de la nature, même si certains trouvent ça ringard. Mais je veux pas ça, moi. Je veux la magie de l'ombre. Bon, on est un peu avancé dans l'arcane, donc on va faire ça. On va peut-être un peu booster l'arcane, mais c'est pas fou, quoi. Chambre de vérité, appareil raclette, ratelé d'armes. Ok. Personnages qui mangent dans cette pièce ont une chance de générer des cartes composants fromage. Ok. Ça, c'est pas mal, ça. Il y a une salle de la lumière, c'est ici. Ouais. Ça, je vais déployer un alchimique. Hein, vous avez un état, vous avez un état, vous avez un diplôme. Mais là, il me faut ça, en fait. Il me faut un deck d'alchimique que je ne peux pas avoir. Chapelle des héros. Une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences en héroïsme. Cette salle est associée à un professeur. C'est pas mal, ça. Lorsqu'un élève a au moins herborisme au niveau 3 et magie sacrée niveau 1, il reçoit la couronne de fleurs. Désormais, il est insensible à l'ennui. Ok. On va faire salle des héros, c'est pas mal, ça me parle, ça. Sympathique, inébranlable, pédagogique correcte, syndiqué non, pédagogique correcte. Ok, donc ça, c'est bon. C'est quoi, ça ? Réduit l'augmentation des besoins de 20%. Ancien aventurier. Lorsqu'il est ancien, ce professeur peut accroître la réputation avec la guilde des aventuriers. Oh, pas mal. Inébranlable, perte de 21. Il est poseur. L'ennui des autres personnages dans la même salle augmente 20% plus vite. Hippochondriaque, la vie diminue lentement avec le temps. D'accord, super. On va prendre lui quand même, il me plaît. Populaire, gourmet, hippochondriaque, prétentieux, normal, médium. Alain, cache-œil, clémentine herminus. Les arcanes. Malin, misérable, travailleur, prosaïque. Apprends les magies des arcanes 50% moins vite. Ok, toi, t'iras chez les glandus. Orphelin. Ok, hyperactif. Apprends les magies des arcanes 50% moins vite. Ok. Arcanium. Nous tolérons votre université de sorciers hérétiques, mais cela ne va pas sans compensation. Nous venons collecter la dîme, un impôt qui servira à financer nos équipes de chasseurs de sorcières. Cocasse, non ? Mais jamais de la vie. Quoi ? Mais vous devez te faire foutre ? Jamais de la vie. Il est fou, lui. On a déjà un dragon blanc. Les elfes, ouais, Osef. Les chapelles. Ah, mais ouais, mais merde. Ça, le problème, c'est que j'ai déjà... On va prendre ça. Je peux mettre ça où ? Je peux jeter ça, on s'en fout. Luciole céleste augmente de 25% tous vos gains de mana issus des événements. Les Lucioles se dépassent à travers les plans, se nourrissant de petites particules d'histoire et de gens collectés. Ça, c'est pas mal, ça. Lumineux réfectoire du personnel. Permet à 7 membres du personnel le dit mieux, leur faim fatiguer à un garçon, leur vie et leur santé mentale bien nourrie. Leur faim augmente bien moins vite. Putain, c'est quoi ? C'est goldé, ce truc ? Écloître des justes. Attends, ça ? Mais ça, c'est tellement goldé, tu rigoles ? Comment j'applique ça ? C'est trop bien, ce truc. Par contre, le truc de l'ombre, il faut que je mette des élèves dedans parce que ça ne me rapporte pas grand-chose. Un reliquaire. Les élèves travaillant ici, prennent la magie de la lumière 50% plus vite et la magie de l'ombre 50% moins vite pendant quelques minutes. Salle des trophées. Les artefacts, reliques et décorations de cette salle agissent aussi sur les personnages actifs dans les pièces adjacentes, verticalement et horizontalement, mais sont deux fois moins efficaces. Ouais. Et gros phénix. Offre une plume de phénix à chaque virée dans un donjon qui permet de ramener à la vie un étudiant décédé. Ok. On prend ça. Je peux le mettre tout ça ? Ok. Je les place un peu au hasard parce que je ne comprends pas trop le délire, mais... Euh... Il faut régler le problème avec les paysans, là. On va essayer de monter un peu ça. Vous voulez quoi ? Faites vite... Vous faites peur aux vaches. Une crue de la rivière qui passe dans le village a emporté une ferme du village. Les paysans s'affairent pour la reconstruire. Euh... Selon... Les aventuriers de la guilde ont plein d'argent. Allez leur demander un soutien financier. Ok, on peut faire juste un petit truc un peu mignon, quoi. On n'a pas de salle d'alchimie. Donc on va pouvoir faire une salle d'alchimie. Pédagogique correcte, syndiqué non. Pédagogique correcte, syndiqué non. Sympathique, inébranlable, ponctuelle, docte. C'est pas mal, ça. Inébranlable, ouais. On va prendre ça. Du coup, on va prendre ça. C'est pas mal, ça. Là, on est pas mal. Et deck de l'ombre. Des ailes infernales. Lorsqu'un élève ait au moins démonologie niveau 4 et nécromancie niveau 3, il reçoit les ailes infernales. Ok, carrément. Les personnages qui mangent dans cette pièce n'ont plus du tout faim pendant quelques minutes, mais ils sont légèrement plus sensibles à la perte de vie. Statuette grotesque. Augmente les chances que les nouveaux venus étudient soient des profonds. Attends, augmente les chances que les nouveaux étudiants soient des profonds. C'est quoi des profonds ? Elle attire les profonds qui vénère cette entité extraterrestre quand même. Chacun son délire. On va mettre un... Ah, je peux pas la mettre, là ? Ils apprennent la démon... Ils invoquent des démons, là ? Des gynes. Pourquoi je peux pas le mettre, je comprends pas. Quentin au gluten. Vous avez donc si peu de respect pour vos élèves que vous ne leur proposez même pas un menu sans gluten, ni même végétarien, finalement. Ce n'est peut-être pas si étonnant qu'ils aient tant d'élèves chez moi. Bah ouais, j'en ai rien à foutre du gluten. Je n'ai rien à faire du gluten, en plus. Je sais pas ce que c'est. Le directeur trop débil, quoi. Ouais, mais casse-toi, j'en ai rien à foutre du gluten. Sarachic. Normal, médium. Sage, ailé. Arcanium. Appliqué, populaire. Gothique. Nickel. Brillant, pauvre. Toi, tu vois, c'est les shadows. Passionné, enfant de la nature. Apprendre la magie de la nature, 25% plus vite. Eh bah, toi, du coup, tu vas chez les glandus. Passionné. Ouais. Amorphe. Et ailé. Il me faut des gens chez les shadows, de toute façon. Où est mon or ? Je comprends pas, là, ce délire, là. Et ça, je peux pas le mettre, ça, c'est chiant. Je comprends pas trop comment on l'utilise. Putain, la lumière, ça décamore, hein. J'en ai plein des trucs dans la lumière. Ok, des nouveaux élèves. Ok, on est pas mal pour l'instant, je ne sais pas. On ne sait pas trop. Encore des nouveaux élèves. Tous les trimestres, il y a des nouveaux élèves, c'est génial. Loyal mauvais, elle est maligne, misérable, enfant de la nature. Eh bah, tu vas chez les glandus. Enfant de la nature. Sentiment d'appartenance. Sachez qu'il est très important que vos élèves aient un sentiment viscéral d'appartenance à votre école. Ils doivent être prêts à mourir pour leur école, tout comme ils doivent être prêts à mourir pour le royaume. Où ils doivent penser école et vivre école. Accrochons quelques étambards pour leur rappeler pourquoi ils sont là. Piocher la carte bannière royale. Nos élèves sont libres d'intégrer le camp de leur choix à la sortie de l'école, même si c'est contre-productif. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, non, ils sont libres, nous on leur apprend, ensuite ils sont libres de choisir leur... leur voix. Un composant alchimique permettant de créer des potions. 3-3 sont nécessaires. Ah bah voilà, nickel. Réactif, il gagne 200 mana d'alchimie. Ok, donc là je viens de faire une potion en fait, c'est ça ? Ah, réactif alchimique, d'ici là démoniaque, ok. D'accord, ok, ok, ok. Du coup on a un deck d'alchimie. Une salle de cours permet à leurs élèves d'améliorer rapidement leurs compétences en rune. Cette salle est associée à un professeur. Aquarium, les personnes actives dans cette pièce génèrent de l'or. Ça c'est pas mal ça. Jusqu'à deux élèves peuvent travailler à la bibliothèque pour renforcer leur meilleure magie. Hop, on va mettre une salle de cours rune. Scott Villebrequin ou Fanny Horty ? Pédagogie excellente ! Attends, direct ? Bon, t'es syndiqué donc c'est chiant mais... Il y a des tags là ? On va continuer à monter avec les paysans là. Vous voulez quoi ? Faites vite, vous faites peur aux vaches. Tout autour, l'ambiance est lugubre. Les visages des paysans sont enfermés, les enfants sont tristes. La dernière récolte a dû être très mauvaise. Justement nous venons avec des potions de fertilité pour vos bêtes, c'est cadeau. Ah, pas mal, pas mal. On remonte à plus 20. Ouais, faut voir la carte pierre fait. Non, ça c'est pas mal ça. En plus, deck nature moins 20 aux F. Ok, très bien, on va s'arrêter là pour cet épisode 1. Je ne sais pas s'il y aura d'autres épisodes. En théorie, oui, on va au moins faire une fois l'aventure. Même si là, mon école, elle ne ressemble à rien. On ne va pas se mentir, je crois que je l'ai montée un peu bizarrement. Mais en tout cas, on découvre le jeu, donc c'est un peu normal. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur Spellcaster University. Ciao, YouTube !